Et ce qui est intéressant sur les prépositions, c'est un exercice qui est intéressant, c'est de travailler par contraste comme ça et de mettre les apprenants en petits groupes et de leur demander qu'eux-mêmes, à partir d'exemples, fassent un schéma qui leur semblerait être le signifé de la préposition. Et on a des choses très intéressantes. Après, je leur demande de présenter en petits groupes à la classe leur schéma. Donc, on a des choses qui peuvent être similaires ou très différentes. Mais c'est toujours une réflexion intéressante et je pense que pour les apprenants, c'est une manière beaucoup plus motivante de travailler la grammaire. Parce qu'on travaille depuis la compréhension, en fait, et pas la mémorisation. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Anna Doquin de Saint-Preux, qui est professeure à l'Université Antonio de Nebrija à Madrid, en Espagne, où elle dirige le doctorat en linguistique appliqué à l'enseignement des langues. Elle va nous parler de l'approche cognitive en grammaire. Bonjour, Anna. Bonjour, Marianne. Merci beaucoup d'être là. Donc, je voudrais d'abord dire en préambule que je vous avais rencontré à la rencontre FLEU des éditions Maisons des langues, où vous aviez donné une conférence très intéressante sur l'approche cognitive en grammaire. Et c'est pourquoi je voulais absolument vous parler à nouveau, vous poser quelques questions sur cette approche qui m'avait beaucoup intéressée. Alors, d'abord, j'aimerais savoir si vous pourriez vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Anna Doquin. Je suis professeure en Espagne, dans une université qui s'appelle Antonio de Nebrija, qui est associée à Madrid. Je suis à la fois professeure de français, mais je suis professeure de linguistique. Et je participe aussi à un groupe de recherche en linguistique appliqué à l'enseignement des langues, en fait, même université. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours ? Comment est-ce que vous en êtes arrivée là ? Alors, au niveau de mes études, j'ai passé la licence et la maîtrise FLEU, tout d'abord pour voyager, en fait. Mon idée, c'était de pouvoir continuer mes études de doctorat, mais tout en voyageant. Et actuellement, vous enseignez donc le français langue étrangère ? Oui. Donc, actuellement, je n'ai plus qu'un seul cours, mais je suis profe de français pour les licences, pour les premières années. Et en fait, depuis que j'ai commencé à être profe de français en 2002, je n'ai jamais arrêté, en fait, d'être profe de FLEU. J'ai développé une activité parallèle, on va dire, en développant des recherches, mais justement sur l'enseignement des langues. Et depuis 2010, je donne aussi des cours dans un master qui forment des futurs profs d'espagnol. Et donc, c'est un cours de français langue étrangère qui s'adresse à des hispanophones, en majorité ? En grande majorité, à des hispanophones, mais bon, chaque année, dans les groupes, on a aussi des élèves internationaux qui viennent justement faire leurs études en Espagne. Et donc, cette année, par exemple, sur une classe d'une vingtaine d'élèves, j'ai six nationalités différentes, même si la grande majorité, bien entendu, est espagnol. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à vous intéresser à l'approche cognitive pour la grammaire ? Alors, en fait, au départ, on pourrait dire que c'est un peu un hasard, parce que, comme je vous le disais, j'ai fait tout mon processus universitaire à Paris IV, à la Sorbonne. Et les professeurs de linguistique que j'ai rencontrés dans l'Institut Ibérique étaient tous des professeurs guillaumiens, comme on peut dire. C'est-à-dire qu'ils travaillaient avec la théorie de la psychomécanique de Gustave Guillaume, je ne sais pas si vous connaissez ce linguiste français, qui a publié surtout au début du siècle passé. Et c'est une approche, justement, totalement cognitive. Alors, c'est justement avec cette approche que j'ai fait mes premières recherches, que ce soit mon DEA ou ma thèse. Et cette approche me permettait de comprendre les fonctionnements du langage qui me paraissaient utiles dans mes classes de français. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, justement, de faire ma thèse de doctorat sur ce sujet et sur l'application de l'approche de la psychomécanique en didactique des langues. Après, je me suis rendue compte que, justement, l'approche cognitive, notamment en Espagne, était à la mode, pour dire ça comme ça. C'est-à-dire que depuis les années 2000, beaucoup de linguistes s'intéressent à cette approche et notamment à son application en classe. Mais cette théorie-là se base plus sur la linguistique américaine, avec des linguistes comme Langacker ou Leikhoff qui ont publié leur théorie à la fin des années 80 et qui se rapprochent, sur de multiples aspects, à la psychomécanique que moi, j'avais étudiée quelques années auparavant en France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement ? Comment est-ce que vous utilisez ça en cours ? Alors, je vais essayer de résumer brièvement quels sont les principes de la grammaire cognitive. Je pense qu'on pourrait résumer ça d'abord au fait que c'est considérer la langue, évidemment, comme un instrument de communication, mais aussi et surtout comme un instrument de conceptualisation. C'est-à-dire que le langage est un phénomène cognitif, c'est également une compétence mentale. C'est le premier principe de base. Ensuite, le deuxième principe, c'est que cette compétence mentale, elle se base sur notre expérience, c'est-à-dire sur notre expérience d'interaction sensorielle et physique avec le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que ce qui nous permet de comprendre des notions abstraites, c'est de le concrétiser à travers une expérience plus concrète. Et c'est là qu'on parle d'un troisième aspect qui est très important, de métaphore conceptuelle. C'est-à-dire que, par exemple, pour concevoir le temps, qui est une notion très abstraite, on va utiliser notre notion de l'espace. C'est pour ça qu'on va représenter le temps sur une ligne. Après, il y a des choses qui sont universelles. Le fait d'utiliser l'espace pour concevoir le temps, c'est universel. Ça se retrouve dans toutes les langues. Après, on ne le conçoit pas de la même manière. C'est-à-dire, par exemple, on sait que les langues qui écrivent de gauche à droite vont concevoir le temps, une ligne du temps qui irait de gauche à droite avec un passé à gauche et un futur à droite. Mais les langues qui écrivent à l'inverse, de droite à gauche, concevrent le temps dans une ligne inverse où on aurait le passé à droite et le futur à gauche, par exemple. C'est-à-dire, dans cette conceptualisation du monde que permet le langage, on va trouver à la fois des choses qui matérialisent une expérience collective, qu'on va retrouver dans une même langue, qui va être différente d'une langue à l'autre. Mais également, après, au niveau individuel. C'est-à-dire que dans une même langue, un locuteur a à sa disposition plusieurs formes selon son intention communicative dans tel ou tel moment. Voilà. Donc, ça, ça serait un peu les bases de l'approche cognitive. Comment on utilise ça en cours ? Je vais essayer de le résumer aussi, mais je donnerai trois conseils. Le premier, c'est d'établir toujours une relation entre la forme et le sens. C'est-à-dire qu'une même forme correspond toujours à un signifié et toujours le même. Pour que l'apprenant comprenne cette connexion entre la forme et le sens, inclure toujours l'enseignement explicite de la grammaire dans une activité communicative, avec un objectif communicatif. Et travailler également, depuis ce que je disais avant, c'est-à-dire l'intention communicative du locuteur. C'est-à-dire qu'expliquer si un locuteur a sa disposition plusieurs temps du passé, il va choisir telle ou telle forme selon ce qu'il veut exprimer dans ce moment donné, selon son intention communicative. Ça, c'est le premier conseil. Après, je pense que ça peut aussi aider d'inclure dans les explications de la grammaire, d'inclure des images, des photos, mais aussi des schémas, des dessins, c'est-à-dire... À chaque fois qu'on explique une préposition avec un petit schéma, on fait de l'anamustique cognitive, c'est-à-dire qu'on essaye d'arriver au signifié expérientiel qui correspond à cette forme. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est de travailler par contraste, c'est-à-dire de ne pas hésiter de travailler le contraste avec la langue maternelle des apprenants, ou même avec d'autres langues qu'ils connaissent, parce que justement, ça permet de connecter avec ce sens et de... Dans cette langue, on conceptualise de cette manière et dans cette autre langue, de cette autre manière. Donc, comparer les langues et aussi comparer les formes, c'est-à-dire travailler, par exemple, le plus gentil en contraste avec l'indicatif pour voir pourquoi on utilise cette forme, dans telle situation, à l'autre. C'est-à-dire travailler également dans des contrastes, dans une même langue, pour comprendre les différents signifiés. Donc, par exemple, si on prend les prépositions, ce que vous faites, c'est que vous pouvez proposer à vos apprenants des schémas qui leur proposent une explication de la manière dont on utilise la préposition, et éventuellement, avec l'espagnol pour leur montrer ce qui pourrait être différent. Absolument. Et c'est intéressant parce qu'on part de cette conceptualisation physique, on va dire, primaire qu'on va avoir dans les usages de A et 2 totalement spatiaux, comme je vais à Paris ou je viens de Paris. Et après, on dérive sur l'utilisation conceptuelle et métaphorique. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, arriver à la conclusion, c'est un mouvement abstrait. C'est un mouvement abstrait. Et on va quand même utiliser cette préposition pour les mêmes raisons. Et on peut glisser sur un signifié encore plus métaphorique, qui est, par exemple, quand on utilise le A devant un complément d'objet, par exemple, en espagnol, qui est un mouvement transitif du verbe au complément. Mais c'est-à-dire qu'on travaille toujours avec le signifié du mouvement. De la même manière, on peut travailler sur les prépositions pour et par. C'est très intéressant parce qu'en espagnol, les prépositions ont des signifiés très similaires. Mais on ne va pas les utiliser toujours dans les mêmes cas. Donc là aussi, c'est intéressant de travailler le contraste. Pourquoi un Français va dire merci pour tout et l'espagnol va dire gracias por todo ? Dans un cas, on voit la cause. Dans un autre cas, on voit l'objectif. Et ce qui est intéressant sur les prépositions, c'est un exercice qui est intéressant, c'est de travailler par contraste comme ça et de mettre les apprenants en petits groupes et de leur demander qu'eux-mêmes, à partir d'exemples, fassent un schéma qui leur semblerait être le signifié de la préposition. Et on a des choses très intéressantes. Après, je leur demande de présenter en petits groupes à la classe leur schéma. Donc, on a des choses qui peuvent être similaires ou très différentes. Mais c'est toujours une réflexion intéressante. Et je pense que pour les apprenants, c'est une manière beaucoup plus motivante de travailler la grammaire. Parce qu'on travaille depuis la compréhension, en fait, et pas la mémorisation. Oui, effectivement, c'est vraiment intéressant. Ça permet de débuter chez les apprenants une réflexion sur la langue qu'ils n'auraient peut-être pas eu spontanément, en effet. Vous pensez que ça, c'est adapté à un type particulier d'apprenant ou c'est bien pour tout le monde ? Moi, je dirais que ce n'est pas adapté à un type d'apprenant. Je pense qu'après, il faut adapter aussi la manière d'enseigner au public qu'on a, évidemment. Moi, j'ai quand même travaillé avec des élèves assez différents, que ce soit des élèves universitaires ou dans des écoles de langue. Je travaille aussi en entreprise. Moi, j'ai toujours utilisé cette approche. Et vu que c'est une approche de toute façon plus agréable et plus motivante depuis mon point de vue pour travailler explicitement la grammaire, je pense que ça marche avec tout type de public. Ça marchait également très bien avec les publics avec qui on ne peut pas utiliser nécessairement de métalangage. C'est-à-dire, par exemple, une explication, par exemple, pour expliquer la différence entre le passé composé et l'imparfait. Avec cette approche, on travaille avec des images, par exemple. C'est-à-dire, si je dis qu'il est sorti de la piscine ou il sortait de la piscine, je peux montrer deux images avec quelqu'un qui est en train de sortir d'une piscine ou quelqu'un qui est dehors. Et je n'ai pas besoin de passer par le métalangage pour expliquer ce contraste. Donc, ça peut marcher très bien avec un public qui est plus jeune ou avec un public qui ne serait pas nécessairement instruit au niveau grammatical dans sa propre... Ce n'est pas mon cas dans l'universitaire, mais je disais, par exemple, on travaille beaucoup dans nos recherches, on travaille beaucoup avec l'enseignement de l'espagnol à la population immigrée de la communauté de Madrid. Donc, ça peut être des Chinois ou des Arabophones qui n'ont pas forcément tous les concepts de grammaire qu'on utilise. Et je sais qu'ils utilisent aussi cette approche cognitive parce que, justement, elle permet d'utiliser le moins possible le métalangage et elle fonctionne assez bien. Oui, donc là, je pense que ça parlera effectivement à tous les profs de français et langue étrangère qui s'adressent aux migrants et à un public pas toujours bêtisé. Le fait de passer par des images, ça peut effectivement le rendre grand service. Absolument. Donc, en fait, on peut dire quelque part que cette approche, elle permet de simplifier l'enseignement de la grammaire ? Simplifier, oui. Je ne sais pas si c'est réellement simplifié. En tout cas, de la rendre plus agréable. Et surtout, je pense que c'est la meilleure manière de l'inclure dans la méthode communicative, dans la méthodologie communicative. C'est-à-dire, quand il y a eu tout le développement de la méthodologie communicative dans les années 90-2000, moi, c'était l'époque où on commençait à enseigner le français, on a banni complètement la grammaire des classes de langue. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, on m'a dit carrément, il ne faut pas faire de grammaire explicite. On ne fait que de la communication. C'est-à-dire, on partait du principe que l'apprenant allait se construire lui-même les règles de grammaire à partir d'un input correct, de la même manière qu'on le fait avec notre langue maternelle. On s'est rendu compte que, notamment dans les contextes scolaires où on n'a que quelques heures par semaine, le phénomène ne se produisait pas de la même manière qu'un enfant qui apprend sa langue maternelle parce que, premièrement, on ne peut pas lui offrir autant d'inputs au niveau de la quantité. Et ensuite, un enfant qui apprend sa propre langue, il apprend sa langue pour communiquer, mais aussi pour structurer sa pensée, justement, comme on disait tout à l'heure. Or, nos apprenants, ils n'ont pas cette nécessité, ils ont déjà leur pensée structurée dans une autre langue, donc on ne peut pas compter sur cette faculté, mais en plus, ils ont leur propre langue qui va venir interférer avec la langue qu'ils apprennent. Donc, on s'est rendu compte que le tout communicatif ne fonctionnait pas. Donc, on est revenu peu à peu à l'enseignement explicite de la grammaire, mais je pense que le meilleur moyen de faire de l'enseignement explicite de la grammaire, tout en restant dans une approche communicative, c'est en connectant justement le form et le sens, et étudier toujours un point de grammaire dans un objectif de communiquer quelque chose, et pas apprendre une règle parce que c'est comme ça. Apprendre une règle parce que c'est comme ça qu'on exprime ce signifié ou cette signification. Je pense que c'est, encore une fois, beaucoup plus motivant et beaucoup plus dynamique, en fait, de travailler la grammaire comme ça. Oui, on reste dans une approche communicative, mais un petit peu moins intégriste, entre guillemets. Oui, effectivement, je pense que vous avez entièrement raison, on ne peut pas s'appuyer sur l'impôt parce qu'il n'est pas suffisant par rapport à la langue maternelle, et puis en plus, c'est dommage de ne pas s'appuyer sur des compétences qui se sont tout de même développées, même si elles n'ont pas été formulées de manière consciente par le locuteur de la langue en question, mais il a quand même développé ses structures, et finalement, ça permet d'accélérer l'enseignement, le fait de faire des liens avec la langue maternelle. Absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a des manuels de FLE qui utilisent déjà cette approche ? Alors, pas à ma connaissance, je pense que ça serait une bonne chose qui en existe. Je sais qu'en espagnol, moi je travaille en espagnol, je connais bien le milieu de HLE, il y a des manuels, il y a une grammaire qui est très connue, qui utilise la proche cognitive, et il y a des manuels qui ont certaines explications de la proche cognitive. Mais c'est vrai que la grammaire cognitive et la moitié cognitive en général est beaucoup plus développée, beaucoup plus connue dans le monde de l'espagnol et de langue étrangère que dans le monde du français et de langue étrangère, ce qui est dommage à mon avis. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut observer que nos manuels de français et de langue étrangère, ils ont une approche quand même assez traditionnelle de la grammaire en général. On a plutôt une explication avec, par exemple, si on prend le subjonctif, plutôt que d'expliquer les schémas qui se cachent derrière l'utilisation du subjonctif, on va plutôt avoir des listes de verbes qui déclenchent l'utilisation du subjonctif et ensuite des exercices à trous. Et moi, je pense que c'est dommage, et c'est vrai qu'à ma connaissance, les manuels d'espagnol qui existent avec cette approche fonctionnent très bien au cours. Et donc, pour justement les professeurs de français et de langue étrangère qui aimeraient l'utiliser, cette approche, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce qu'il faut du coup qu'ils réfléchissent un petit peu et puisent dans leurs connaissances ? Ou est-ce qu'ils peuvent se former à cette approche ? Ou qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire ? Déjà, je veux dire une chose, je pense que tous les profs de FLE font de la grammaire cognitive souvent sans le savoir. Comme je vous le disais, à chaque fois qu'on fait un dessin au tableau, un schéma pour expliquer une préposition, en réalité, on fait la grammaire cognitive. À chaque fois qu'on explique la différence entre deux mots qu'on pourrait définir synonyme, mais avec une variation de sens, on fait la grammaire cognitive. Je pense qu'en fait, en réalité, on en fait beaucoup plus que ce qu'on croit. Ensuite, pour se former, moi, je vous conseillerais de lire les bases de la grammaire cognitive. En fait, on parle de grammaire cognitive avec ce terme-là depuis la fin des années 80 aux États-Unis par un groupe de linguistes, en fait, qui était avant Chomsky, qui fondait la linguistique générativiste, et qui, en critique de la linguistique générativiste, ont créé une linguistique justement où la base, une grammaire, pardon, où la base serait le sens, c'est-à-dire connecter la grammaire au sens. Et donc là, il y a deux livres qui sont fondateurs. Il y en a un qui s'appelle « Les métaphores de la vie quotidienne », qui a été écrit par Lakoff et Johnson en 1980, si vous me souviens bien, et qui parle justement, qui explique comment notre conceptualisation du monde est basée sur des métaphores expérientielles et sensitives. Et il y a un autre livre, mais celui-là, je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Il s'appelle « Foundation of Cognitive Grammar », qui est de Ronald Langacker, et qui est de 1987, qui explique justement comment appliquer ça à un enseignement. C'est là qu'on commence à parler de grammaire cognitive, et non pas seulement de linguistique cognitive, parce qu'on commence à voir les applications possibles dans l'enseignement des langues. Au départ, avec l'enseignement de l'anglais, bien sûr, comme toujours. Et en français, il y a une linguiste qui s'appelle Catherine Fuchs, qui a publié un livre qui s'appelle « La linguistique cognitive ». Et bien que ce soit une approche plus théorique et moins appliquée à l'enseignement, il y a dans ce livre également des concepts très intéressants qui ont des applications directes pour l'enseignement des langues. D'accord. Oui, pour les métaphores de la vie quotidienne, moi je me souviens qu'on en avait parlé, en fait j'ai fait des études de philosophie du langage, et on en avait parlé, mais moi je n'ai pas tout de suite vu une application concrète pour mon enseignement, en fait. D'accord. C'est ça que je trouve intéressant, comment on peut développer ça, et finalement l'intégrer dans l'enseignement du français et langue étrangère. En tout cas, c'est bien d'avoir après des choses qui vont plus loin. Donc vous aviez proposé cet ouvrage en anglais. Voilà, en tout cas moi je ne suis pas sûre que juste avec les métaphores de la vie quotidienne, c'est vraiment passionnant, mais je ne sais pas si on peut tout de suite voir comment appliquer cela en cours de fleuve. Oui, c'est pour ça que je vous disais, peut-être plus « Foundation of Cognitive Grammar » qui est quand même plus appliqué, moins théorique, que les métaphores de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il reprend un peu les concepts exposés par Lakoff et Johnson, mais dans une optique beaucoup plus appliquée. Après moi, j'ai des activités que je suis prête à partager. Moi, je travaille beaucoup avec des courts-métrages, par exemple. Des courts-métrages des vidéos avec des images, etc. J'ai fait des ateliers aussi pour Maisons des langues où je partage mon matériel. Moi, si un prof de français m'écrit et qu'il veut partager une de mes activités, je serais enchantée de les partager. D'accord. J'inviterai les auditeurs et auditrices à faire ça, à vous écrire pour avoir des exemples. Moi, je me souviens que… Enfin, je n'avais pas pu participer à l'atelier, mais pendant la conférence, vous aviez aussi montré les exemples, les articles définis ou indéfinis. Et c'est vrai que c'était vraiment très intéressant avec les schémas, les différences, justement, de direction, en fait, entre les articles définis et indéfinis, de voir le général et du général au particulier. Exactement. Exactement. Cette théorie-là, justement, elle vient de Gustave Guillaume, de la psychomécanique de Gustave Guillaume. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, ce linguiste qui est contemporain à Chomsky, c'est vraiment… La plupart de ses écrits, c'est vraiment les années 50 du siècle passé. Et… Lui, il n'était pas linguiste de formation. Il était plutôt mathématicien, donc il avait une approche très scientifique, on va dire, sur la description du langage. Et il a été amené à donner des cours de français à des russes, en fait. Et c'est justement l'enseignement du français qui l'a amené à réfléchir sur le fonctionnement du langage. Donc, c'est une approche qui est très intéressante pour un prof de langue, je pense, même si lui, après, il a été professeur au Collège de France et on peut trouver toutes ses leçons, d'ailleurs, gratuitement sur Internet. Et il a une approche totalement descriptive et pas du tout appliquée. Alors que ce qui l'a amené à s'intéresser à la description du langage, c'est l'enseignement du français. Et pourquoi l'article ? Parce qu'il enseigne le français à des russes et que le système de l'article pour les russes est très complexe, qu'ils n'ont pas du tout ce même système, ce qui n'est pas le cas avec les hispanophones qui auront exactement le même système, par exemple. Et donc, il avait développé toute cette explication de l'article généralisant et particularisant au départ pour expliquer à ses élèves. Donc, c'est une approche qui, à mon avis, naturellement et intrinsèquement appliquée. Oui, elle est née de sa pratique. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que moi, ça m'a parlé aussi parce que j'ai parfois le même problème avec des apprenants germanophones. Ils n'ont pas exactement le même système. C'est vrai que souvent, moi, je trouve que ça se recoupe. Mais il y a des cas où ils n'ont pas du tout d'article, en fait. Ils n'ont pas d'article pluriel indéfini. Et puis, il y a quelques autres cas où ils n'utilisent pas les bons articles. Et c'est vrai que j'avais trouvé ces schémas particulièrement instructifs. Peut-être, d'ailleurs, que pour les profs de FLE qui parlent l'espagnol, il y a des manuels dans lesquels ils pourraient regarder pour s'en inspirer. Puisque finalement, c'est une langue assez proche. Est-ce qu'il y a des manuels d'espagnol qui seraient intéressants à regarder ? Alors, il y a une grammaire qui n'est pas un manuel. Il y a une grammaire à utiliser à part, on va dire. Elle s'appelle la Grammatica Basica de l'Espagnol. Les initiales, c'est G-B-E. C'est de Diffusionne. Ils ont des missions Diffusionne. Et là, ce sont des points de grammaire qui sont placés. On a, par exemple, l'explication des temps du passé, l'explication de l'alternance modale, etc. Et avec des exercices qui sont justement dans cette approche cognitive et qui sont des exercices souvent communicatifs. Après, il y a un autre livre qui est, si je me souviens bien, c'est la maison d'édition Edi Numen, qui est espagnol aussi, qui s'appelle Que Grammatica Enseñar, Que Grammatica Aprender, c'est-à-dire quelle grammaire enseigner, quelle grammaire apprendre. Et dans ce manuel, on a un petit peu un résumé de ce qu'est l'approche cognitive dans l'enseignement des langues. Et à la fin, ce n'est pas à la fin, en fait, c'est une extension digitale. C'est-à-dire, quand on a le bouquin, après, on a un code et on va sur Internet et il y a des activités. Il y a des activités des activités pour travailler, notamment les temps du passé, que je me souviens, le sujonctif, les prépositions et les points de grammaire, comme ça, les plus difficiles. Et après, au niveau des manuels, il y a aussi des manuels de diffusion. Si je me souviens bien, c'est Abanico et Ventilador, qui utilisent parfois, même si pas exclusivement, l'approche cognitive dans l'explication des points de grammaire. D'accord, oui. Peut-être que les professeurs peuvent les trouver en bibliothèque et jeter un coup d'œil pour... Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont applicables, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires et qu'on peut transférer au français, bien sûr. Mais en tout cas, déjà, cette suggestion de réfléchir ensemble à comment est construite la langue, je pense que même s'il n'y a pas de réponse définitive au final, si les étudiants ont eu l'occasion ou les apprenants ont eu l'occasion de réfléchir à la manière dont ils pensent que c'est construit, ça leur aura déjà apporté quelque chose, très certainement. C'est toujours une approche intéressante et aussi le fait de comparer avec leur langue maternelle et de comparer avec les autres langues qu'ils parlent et de comprendre, justement, les différences et pourquoi les différences peuvent correspondre aussi à une vision des choses différentes, à une conceptualisation du monde différente. Moi, je ne dis jamais à mes apprenants quand ils me posent une question de ma mère, je ne leur dis jamais parce que c'est comme ça. J'essaie toujours de leur apporter une explication. Parfois, je ne l'ai pas sur le moment et je dois la chercher. Parfois, on réfléchit ensemble. Mais j'essaye de jamais leur dire parce que c'est comme ça ou de leur dire de mémoriser quelque chose sans le comprendre. C'est vraiment un enseignement basé sur la compréhension et l'opérativisation des règles. C'est peut-être une question intéressante parce que c'est ce que j'essaye de faire aussi. Mais je partais du principe, moi, qu'il y avait certains apprenants qui préféraient quand même apprendre des listes de verts. Je ne sais pas si c'est vrai que je pourrais leur poser la question au final qu'ils préfèrent qu'elles approchent. Mais oui, j'essaye toujours de leur donner le choix. Vous, vous pensez que de toute façon, les principes, c'est plus attractif ? La mémorisation, par exemple, de listes de verbes ou même de conjugaison sont dans le contexte. Il y a des études qui démontrent que ce n'est pas une réelle acquisition parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de le réutiliser correctement dans le bon contexte. Maintenant, moi, j'ai eu des élèves qui se sont plaints de ne pas avoir assez de listes à apprendre par cœur ou pas assez d'exercices structuraux. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je me souviens, notamment, une année, j'avais deux élèves suisses qui avaient l'impression de ne pas faire de grammaire dans mes cours, en fait. Donc, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais bon, on peut leur expliquer, on peut leur donner des exercices supplémentaires si ça leur fait plaisir. Oui, oui, c'est clairement pas la majorité. Je me souviens plutôt d'élèves qui se plaignent d'avoir fait à l'école que de la grammaire et de faire de phrases. OK, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi je n'ai pas pensé que vous souhaiteriez ajouter ? C'est vrai que j'avais une question complémentaire et je voulais savoir dans quelle langue vous faisiez les explications, mais finalement, comme vous l'avez dit vous-même, ça passe beaucoup par des dessins. Donc, finalement, la question de la langue est assez réduite. On n'a pas forcément besoin d'explications. quand il y a besoin d'une explication, ça dépend des moments, ça dépend du niveau. Ça m'arrive de faire des explications en espagnol. Ça m'arrive ponctuellement. Ce n'est pas avec tous les groupes et ce n'est pas systématique, mais ça peut m'arriver. D'accord. Et sinon, il y a autre chose à quoi je n'ai pas pensé et que vous souhaiteriez ajouter qui vous paraît importante ? Non. Non, c'était assez complet. Non, on va encourager les profs à essayer de s'intéresser un petit peu à cette approche et de l'appliquer en cours. Et voilà. Oui, on va réussir les exemples qu'ils utilisent déjà. Ça leur permettrait, vous disiez que certains le font de manière intuitive. on le fait beaucoup. On le fait beaucoup de manière intuitive. Mais voilà, essayez de développer des activités communicatives où on travaille la grammaire depuis le sens. C'est mon conseil. D'accord. J'ai une dernière question parce que le blog s'appelle CultureFle. En général, je demande toujours à la fin à mes interlocuteurs ce que c'est pour eux la culture. La culture ? Oui. C'est intéressant comme question. La culture, la culture liée à une langue, liée à un pays, ça dépend. C'est vrai que c'est toutes les manifestations liées à un collectif qui serait à la fois liées à une langue et à une expérience commune. Ça peut passer par différents types d'art ou de manifestations de cette expérience commune. Ça vous va ? Très bien. Merci beaucoup, Anna Doquin. Je vous en prie. Un plaisir. Et voilà. J'espère que cette interview vous a plu. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir.